Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour la deuxième fois en moins de 10 jours, on se retrouve dans la vraie vie pour parler un petit peu auto c'est quelque chose que je n'ai pas du tout l'habitude de faire pour l'instant, ça a peut-être changé d'ailleurs je vais vous en parler dans quelques instants dans la suite de cette vidéo après l'intro mais je vous avais retrouvé en vidéo il y a moins d'une semaine pour vous parler de mon ancienne voiture qui était d'ailleurs la première voiture que j'ai acheté de ma vie et qui m'a fait quelques années la Toyota Oris 4 cylindres diesel 2 litres qui faisait 126 chevaux et je vous avais dit dans cette vidéo que si tout se passait bien, j'allais voir une voiture en vrai qui me plaisait et que si elle me plaisait justement j'allais l'acheter c'est chose faite, j'ai changé de voiture, j'ai une voiture qui maintenant me plaît beaucoup plus et dans cette vidéo aujourd'hui je vous présentais du coup le nouveau modèle que j'ai acheté vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai pris ce modèle là et évidemment aussi vous parler un petit peu avantages et inconvénients parce que même si je trouve que cette voiture est vraiment cool il y a comme sur chaque voiture de toute façon des petits défauts donc ce sera l'occasion de faire un espèce déjà de premier petit bilan de ce changement de voiture j'en profite aussi du coup pour dire que j'aime bien faire ça en fait, j'aime bien faire de l'IRL je sais que pour l'instant j'ai pas le matos, que j'ai pas l'habitude de le faire et que ça fait peut-être bizarre à certains d'entre vous mais j'ai décidé que peut-être de temps en temps maintenant, peut-être une fois par mois ou un peu plus régulièrement au moins, ça dépendra j'aimerais bien proposer ce genre de contenu donc si certains parmi vous habitent en région de Touraine et que vous avez une voiture sympa, pas forcément une voiture performante mais une voiture un peu rare, une voiture qui a un historique quelque chose d'assez cool, un petit peu différent qui sort un petit peu du lot on va dire si vous avez envie de faire une petite vidéo dessus que vous avez envie de me faire faire un tour dedans ou quoi n'hésitez pas à me contacter via les réseaux sociaux sur Twitter et sur Facebook qu'on puisse se caler ça et qu'on puisse du coup faire une petite rencontre IRL et parler un petit peu de votre voiture voilà si ça vous branche, vous me contactez sur les réseaux sociaux et puis dites-moi aussi, parmi la communauté, parmi les abonnés si ce genre de vidéos vous intéressent voilà, via les commentaires évidemment de ma chaîne YouTube et dites-moi aussi surtout si vous trouvez que ça passe bien sur cette chaîne principale aussi pour vous je devrais faire une chaîne secondaire centré là-dessus voilà, dites-moi un petit peu tout ça et puis écoutez, on va rentrer dans le vif du sujet et donc voici ma nouvelle auto une BMW Series 5 35D E61 Touring Touring c'est break alors oui, il y a du vent, je suis désolé peut-être que parfois on m'entendra un peu moins bien ça fait partie des choses dont il faut que je m'occupe si je décide de faire un peu plus de vidéos dans la vraie vie on va faire au mieux évidemment donc ça fait un moment que je parle de ce modèle-là j'en ai parlé beaucoup en live parce que cette voiture répond tout simplement à tous les critères tout ce que je cherche quand j'achète une voiture et j'avais prévu d'en acheter une voilà, plutôt fin d'année 2023 je l'ai acheté plutôt prévu parce qu'actuellement en fait le marché de l'automobile est complètement pété et du coup il y a pas mal d'experts qui pensent que dans les années à venir vu que les voitures neufs sont de plus en plus chères et qu'elles se vendent de moins en moins que beaucoup de gens malheureusement ne vont plus avoir les moyens d'acheter des voitures neuves et que beaucoup de gens vont se rabattre sur les modèles d'occasion ce qui veut dire que globalement le marché des voitures de l'occasion risque un petit peu de s'enflammer et qu'on risque d'avoir des voitures de plus en plus chères donc je me suis dit que c'était le moment que je préférais payer cette voiture-là telle ou telle somme plutôt que de la payer 500 ou 600 euros plus cher l'année prochaine donc voilà peut-être que j'ai fait un mauvais move peut-être qu'elle aurait été moins chère l'année prochaine en tout cas j'ai trouvé un exemplaire qui était dans un état vraiment incroyable je suis allé la voir, j'ai essayé j'ai regardé tout ce qu'il fallait que je regarde et je pense pour le coup avoir fait quand même vraiment une très très bonne affaire donc c'est une 535D comme je le disais ce qui veut dire qu'on a un moteur 6 cylindres en ligne donc c'est une diesel allez pour le lol je vais juste faire un petit démarrage pour vous faire écouter le son du 6 cylindres diesel que je trouve personnellement assez cool le moteur fait 3 litres de cylindrée donc c'est quand même plutôt un gros moteur par rapport à ce qui se fait de nos jours biturbo donc ça c'est la grosse différence en fait entre la 535 et la 530 la 530 en fait elle a le même moteur mais elle est en turbo simple elle fait je crois aux alentours des 240 chevaux celle-ci en 535 donc avec le biturbo elle sort max 272 chevaux donc elle doit faire un petit peu moins maintenant parce qu'elle a quand même 250 000 km ce qui n'est pas forcément un problème non plus d'ailleurs pour ce genre de moteur parce que c'est des moteurs qui sont réputés pour être quand même assez costaud et on en trouve souvent qui font plus de 300 000 km à l'aise vraiment même 400 000 d'ailleurs on est beaucoup sur le bon coin à 400 000 km donc 272 chevaux en sachant qu'il y a eu une phase 2 après qui est sorti en 2007 qui faisait 286 chevaux donc 14 chevaux de plus que ça effectivement de base je cherchais une version 286 mais je n'ai pas réussi à en trouver dans un bon état et à un prix correct là où j'habitais ou en France tout simplement donc je me suis rabattu entre guillemets sur la version 272 mais en vrai 14 chevaux de plus je ne sais pas si j'aurais vraiment senti une différence donc c'est une voiture que j'ai acheté 6500 euros c'est un tout petit peu au-dessus je dirais de pas mal d'autres exemplaires de cette voiture là que j'ai pu voir sachant que c'est assez varié on en trouve entre 5 000 et 13 000 euros selon les pays où vous la regardez selon les finitions selon tout un tas de choses donc on va dire que 6500 c'est dans la moyenne plutôt haute entre guillemets par rapport à ce que j'ai vu d'autre mais en fait je cherchais une config assez particulière donc ça ne me dérangeait pas de mettre un peu plus dans le sens où je cherchais vraiment on va dire la 35D avec le gros moteur mais je cherchais la finition la plus classique possible à l'extérieur je voulais pas qu'on voit que c'était une 35D la seule chose qui trahit un petit peu ça c'est qu'on a des roues qui sont assez grosses c'est du 245 à l'avant d'ailleurs c'est des pneus neige parce que c'est une voiture que j'allais chercher dans le sud dans une région où les pneus neige sont obligatoires donc 245 à l'avant, 255 à l'arrière donc c'est quand même plutôt des grosses roues c'est des jantes en 18 pouces donc on va dire que c'est un petit peu l'élément qui trahit que c'est pas une 518 ou une 520 de l'époque mais c'est à part ça une voiture qui n'a pas le pack M et ça franchement c'est assez compliqué de ne pas en trouver un pack M j'en ai trouvé beaucoup des 535 qui étaient un pack M et je voulais absolument pas que ce soit le cas d'ailleurs il y a quelque chose aussi c'est un détail on va dire mais que j'ai bien aimé c'est le fait qu'il n'est pas mentionné à l'arrière de la voiture que c'est une 535 c'est à dire que si je passe à côté de vous sur l'autoroute ou sur n'importe quelle route d'ailleurs on s'en fout vous ne saurez pas si c'est une 520 une 525, une 530 ou une 535 donc voilà je cherchais en fait la version avec le gros moteur avec le pack sport pour les suspensions pour les freins et tout ce qui va avec mais avec l'extérieur complètement doux et j'en ai trouvé qu'une seule c'était celle-ci et les choses se sont très bien déroulées dans le sens où elle est dans un état vraiment vraiment très correct alors il y a oui effectivement des petites imperfections parfois sous la carrosserie, des petites rayures les jantes qui sont parfois un petit peu usées c'est normal c'est une voiture qui a quand même fait plus de 250 000 bornes et qui a 17 ans en plus mais que ce soit l'intérieur ou l'extérieur il y a vraiment rien de vraiment très visible les seules choses que j'ai repéré voilà c'est des micro rayures c'est éventuellement ici là voilà ça se voit même pas en fait sur la vidéo elle a pris un petit peu la grêle voilà mais c'est vraiment tout ce qu'elle a au niveau extérieur comme défaut et l'intérieur est dans un état incroyable en plus de ça c'est une version qui est assez optionnée alors elle est pas full full option mais elle est quand même pas mal optionnée c'est une voiture qui à l'époque quand elle est sortie en 2005 valait aux alentours des 60 000 euros donc si elle était sortie en 2022 celle-ci avec l'inflation et tout ce qui va avec ce serait probablement une voiture qui se vendrait neuve aux alentours des 80 000 euros quelque chose comme ça donc avoir une voiture qui valait 80 000 à l'époque enfin 80 000 de jour pour 6500 c'est quand même une super affaire donc à définition full cuir avec comme je vous disais pas mal d'options j'ai pris le trépied au cas où il faudrait pas mal d'options mais bon déjà c'est incroyablement confortable vous montrer l'intérieur de la voiture vous montrer les différentes options les trucs que je trouve très très cool sur cette voiture là simplement avant de rentrer dedans je voulais vous détailler quelque chose c'est vrai que j'ai dit que cette voiture là remplissait les critères que je cherchais à remplir pour acheter une nouvelle voiture dans le sens où je n'ai pas les moyens financiers clairement d'avoir deux voitures je ne peux pas avoir une voiture du quotidien et une voiture pour le plaisir du coup je cherchais quelque chose qui était entre les deux et clairement le truc c'est que au quotidien j'ai besoin d'une voiture qui a un grand coffre et surtout qu'il y a un haillon parce que je suis batteur parce que j'ai une batterie à transporter quand on fait des concerts avec mon groupe ou des répètes et que même dans une très grosse berline avec un gros coffre style allez classe 16 ou série 7 par exemple il y a des choses qui ne tiennent tout simplement pas en hauteur donc il fallait que je regarde du côté des breaks ou des utilitaires sauf que je voulais quelque chose qui avait un petit peu de gouache qui avait un petit peu de puissance qui avait quand même du couple et clairement il n'y avait pas 50 modèles en fait qui remplissaient tous ces critères là il fallait soit partir là dessus soit sur une 5.30 soit sur une assiste à l'ITDI soit il y avait quelques Jaguar qui peuvent répondre éventuellement à ces critères là soit quelques Volvo soit éventuellement une Chrysler 300C CRT8 break mais c'est rare, c'est cher, c'est pas très fiable et ça coûte une couille au quotidien donc on va dire que j'avais pas énormément de choix de modèle surtout dans les trucs que je pouvais me payer parce que je pouvais pas mettre non plus 15 000 euros dans une bagnole c'était impossible donc au final mon choix c'est vraiment de porter sur une 5.35 et le moins que l'on puisse dire c'est que pour l'instant ça répond parfaitement aux critères et j'en suis extrêmement content les nouveaux coffres aussi c'est assez chouette parce que bon déjà le coffre est grand alors peut-être que sur la 6 le coffre aurait été un tout petit peu plus grand j'ai l'impression mais bon là déjà c'est beaucoup plus grand que ce que j'avais sur la Horis et évidemment on peut rétracter les sièges on peut virer la plage arrière et ce qu'il y a donc entre la plage arrière et le siège il suffit de le déclipser en appuyant ici et de l'autre côté et ça se fait très très facilement il y a une petite allume cigare dans le coffre si jamais vous mettez une glacière ou un truc comme ça évidemment il y a la roue de secours dessous il y a des rangements sur les côtés pour mettre l'huile, liquide de refroidissement, ce genre de choses donc ça j'en suis assez content aussi en attaque du coffre ça va me changer la vie je ne vais plus jamais galérer comme sur la Horis à devoir calculer au centimètre près comment je mets les choses et dans quel ordre pour pouvoir rentrer là tout rentre assez facilement on rentre maintenant un petit peu l'intérieur il faut parler des différentes options que je trouve vraiment cool et surtout qui devait être à l'époque complètement folle c'est une voiture qui a quand même 17 ans je le rappelle et il y a certaines options qu'on a sur ces deux voitures là qu'on ne retrouve toujours pas sur certaines voitures modernes bon à part évidemment en allant chercher des trucs un peu premium entre guillemets mais ouais à l'époque c'était quand même quelque chose de très 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 haut de gamme bon c'était pas une Ross, c'était pas une Bentley mais il y avait quand même beaucoup de choses qui étaient très très cool pour une barline comme ça à commencer par clairement les sièges réglables électriquement électroniquement plutôt donc avec possibilité d'absolument tout changer alors évidemment on peut avancer le siège on peut le reculer on peut avancer cette partie là on peut gonfler plus ou moins donc les côtés du siège pour faire un peu un siège baqué entre guillemets et être plus ou moins serré il y a également donc cette partie là qu'on peut plus ou moins gonfler et qu'on peut remonter ou redescendre voilà selon la forme de votre dos pour que ce soit agréable pour vous il y a également les appui-têtes qui sont réglables avec donc cette deuxième petite partie vous allez pouvoir aussi serrer et régler comme vous voulez pour qu'elle s'adapte à votre cou et ce qui est insane en fait c'est que une fois que votre siège il est bien réglé comme vous le souhaitez vous pouvez sauvegarder en fait deux presets donc par exemple si vous êtes deux à conduire allez on va dire il y a moi et ma copine vous sauvegardez les deux et quand ma copine s'assoit elle a juste appuyer par exemple sur le bouton 2 et hop ça règle tout comme elle l'avait sauvegardé précédemment c'est pareil pour le volant donc réglable électriquement aussi dans les deux sens par là mais également en hauteur la voiture en fait un enregistre ça quand vous compter le contact le volant se rétracte à mort pour que vous puissiez sortir facilement de la voiture alors faut savoir quand même qu'on est assez relativement bas et que si vous êtes relativement grand comme moi c'est chaud de rentrer et sortir dans une voiture comme ça mais grâce à ce genre de petit truc qui se regarde la position vous rentrez dedans ça met le volant comme il faut vous enlevez la clé vous sortez ça le referme donc vous pouvez sortir pépouze et il y a plein de petits trucs comme ça pour le confort partout dans cette voiture là également un truc que je trouve plutôt cool alors on m'a dit qu'il y avait ça sur beaucoup de voitures mais je trouve ça plutôt sympa aussi c'est deux petits boutons là qui servent en fait à rétracter le rétroviseur pour que vous saluez d'ailleurs ma vue pour que quand vous roulez voilà si jamais c'est pour vous garer si vous êtes comme un garage qui n'est pas très large vous puissiez donc simplement appuyer sur un petit bouton pour rentrer ou voilà si sur la route vous croisez un camion ou un tracteur et que c'est un petit peu short vous pouvez restrater les rétrov pour tout simplement contourner ou passer à 2 croiser le véhicule sans souci qu'on va se mettre à l'abri du vent puis je vous montrer un petit peu donc l'intérieur de la voiture les différentes options on va commencer par la boîte je démarrer la voiture hop parce que je pense que sinon ce que je vous montrer ne marchera pas c'est une boîte auto mais que je peux passer en mode séquentiel donc si je fais ça c'est moi qui choisi quand les rapports se passent donc si je vais en arrière ça passe le rapport au dessus si je vais en avant ça passe le rapport en dessous mais même en mode séquentiel ça reste on va dire contrôlé par l'ordinateur de bord de la voiture donc si jamais la voiture se rend compte qu'en passant un rapport trop tôt ou trop tard je me retrouve en sur-régime ou en sous-régime ça va m'empêcher de le faire c'est pour éviter tout simplement d'endommager le moteur et pour éviter aussi de sur-consommer c'est une voiture qui consomme pas mal je vous en parlerai après c'est partie des défauts de cette voiture là par contre clairement en mode auto et en mode séquentiel la boîte est vraiment très très clean c'est aussi pour ça d'ailleurs que j'ai choisi cet exemplaire là c'est parce que clairement le propriétaire d'avant aimait ce genre de voiture il s'en est beaucoup occupé il a changé ce qu'il fallait changer quand il fallait changer résultat la boîte est dans un très bon état c'est ultra souple il n'y a aucune cassure au niveau du rythme de la voiture aucun à-coups donc ça ça m'a vraiment beaucoup rassuré globalement d'ailleurs c'est une voiture qui est très très souple à conduire ça vient aussi du fait qu'on a un gros moteur avec quand même pas mal de couple ce qui fait que en fait à bas régime si on roule tranquille c'est ultra souple on sent que le moteur n'est jamais dans les forts c'est hyper confortable et au contraire en fait si on a un peu d'envie d'accélération et de vitesse si on passe le mode sport même en mode auto qu'on accélère et qu'on dépasse un peu les 1500-2000 tours ça roule très très bien d'ailleurs le propriétaire me l'avait dit il m'a dit sur autoroute vous allez voir c'est inarrêtable et ça accélère vraiment fort si on accélère vraiment dedans évidemment c'est pas une supercar c'est pas non plus une m5 qui fait 500 chevaux mais voilà 270 chevaux c'est déjà beaucoup et on atteint vite très vite des vitesses qu'on ne devrait pas attendre clairement donc voilà boîte auto qui fonctionne bien mode séquentiel qui fonctionne bien et qui active d'ailleurs le mode sport on a les sièges chauffants que je peux régler donc soit là au bouton donc là évidemment le contact s'est coupé donc ça marchera pas soit sur l'ordinateur de bord où je peux régler plus précisément la température donc ça c'est pour les deux sièges avant l'arrière pour les enfants j'en ai pas mais je me doute qu'en général ce genre de voiture c'est plutôt des darons cachés de ça les enfants ou les personnes assises à l'arrière n'ont pas le chauffage et c'est comme ça enfin le chauffage via le siège alors des TC c'est pas dans ton cul évidemment c'est pour désactiver l'ESP le TCS et ça c'est pour désactiver ou activer le radar de recul le radar de recul qui est d'ailleurs bien pensé sur cette voiture là il y a plein de détails comme ça on se rend compte que les mecs qui ont bossé sur cette banale là ils ont quand même réfléchi à tout parce que bon évidemment quand vous reculez il y a l'affichage de la voiture qui vous dit où sont les dangers potentiels mais même au niveau du son en fait ça bip mais le bip dans la voiture est localisé selon l'endroit où est le danger c'est à dire que si il y a un truc qui est derrière moi à droite le son va venir de derrière moi à droite et plus je me rapproche et au contraire plus je m'en éloigne plus le volume va soit monter soit baisser ce qui est quand même très très cool et on va le dire quand même là aussi très très confortable évidemment on a la clim ça c'est la base chauffage et au contraire refroidisseur d'air on a une petite radio assez sympa le son est très très bon aussi d'ailleurs sur cette voiture là j'ai été surpris par la qualité des haut-parleurs de base ça faisait longtemps que je ne suis pas monté dans une BM et j'avais oublié ce que c'était en fait d'être dans une BM de ne pas entendre trop la route si on ne veut pas l'entendre d'avoir on va dire un espèce d'espace un peu hermétique et d'avoir le son qui bombarde sa mère le son est vraiment archi quali sur cette voiture là alors je parle des haut-parleurs on a aussi évidemment le petit ordinateur de bord qui a par contre lui mal vieilli il faut le dire c'est à l'ancienne c'est une voiture qui a 17 ans je le rappelle donc communication c'est quand on relie un téléphone à cette BM alors petit truc à savoir cependant c'est que cette BM là est de 2004 2005 pardon et à l'époque les téléphones on pouvait les connecter via ces broches là sauf qu'en 2022 ça n'existe plus donc résultat tout ça n'est plus utilisable cependant je peux virer ça et en faire un rangement évidemment pour mettre le shit des prochains go fast mais voilà sa communication c'est plus utilisable RAC bon c'est la gestion de la clim on peut tout gérer donc je vous le disais choisir là où on diffuse le chauffage l'intensité la température on a un mode fonctionnement à l'arrêt donc si on veut du chauffage ou de la clim alors que la voiture n'est pas démarrée donc ça c'est vraiment un mode voiture de ministre mais c'est vraiment pour préchauffer sa voiture ou pour la pré refroidir selon quand on va conduire alors ça c'est quand même assez insane on a évidemment aussi la répartition d'air alors ça c'est pour choisir où on veut de l'air si j'en veux plus dans la gueule plus dans les pieds plus sur le corps je peux choisir en fait chaque zone l'intensité et la température et on a donc aussi un GPS alors je ne vais pas vous montrer GPS à l'ancienne alors qui est toujours mis à jour c'est-à-dire que les itinéraires sont bons par contre c'est un affichage à l'ancienne c'est-à-dire qu'on ne voit pas une mini-map avec la voiture qui est affichée dessus et tout ça n'est pas correctement mis à jour évidemment c'est un truc à 17 ans ça ne met pas non plus limite de vitesse mais à part ça les trajets sont bons et la synthèse vocale est correcte on va dire à ce niveau-là bon après évidemment il y a l'autre ordinateur de bord donc le truc central de la voiture bon direct ce qui va vous sauter aux yeux c'est le 12 litres au 100 ça consomme sa race quand je suis revenu avec cette voiture-là donc par autoroute j'étais honnêtement à 7 litres au 100 en ayant quand même fait quelques accélérations parce que je venais d'acheter la voiture et je voulais voir un petit peu ce que ça donnait mais j'ai fait un petit peu de ville avec et un petit peu de route voilà de village où vous avez des ronds-points voilà si vous habitez en ville ou si vous avez beaucoup de ronds-points où vous habitez c'est ça consomme beaucoup trop voilà et là encore 12 litres c'est redescendu parce que j'ai fait un petit peu d'autoroute mais je suis monté jusqu'à 13 litres 5 au 100 alors c'est un gros réservoir ok c'est un réservoir de 80 litres ce qui veut dire que même en consommant 12 litres au 100 on est tranquille pour un moment sauf qu'il ne faut pas oublier que 80 litres actuellement le plein c'est presque 160 balles et que cette voiture-là en délit en fait clairement si vous habitez en ville c'est 3-4 pleins par mois peut-être à 160 balles et c'est juste un général voilà si je prends une voiture comme ça aussi c'est parce que je sais que je vais faire que de l'autoroute avec ou que de la route à 90 et que quand on est donc en mode régulateur de vitesse ou limitateur à cette vitesse-là on est allé entre 6 et 8 au 100 et ce qui est là complètement je trouve ok pour une voiture comme celle-ci donc on a alors évidemment le petit voyant qui est allumé là c'est le moteur c'est juste parce que la voiture est sous tension mais n'est pas démarré donc pas d'inquiétude le moteur va bien alors il y a un truc qui me fait un peu bizarre cette voiture-là c'est qu'on a pas d'affichage de température d'eau ni de température d'huile mais on a d'autres petites infos on a évidemment la quantité d'essence en diesel restante l'affichage en temps réel de la consommation alors ça fait flipper parce qu'en fait je suis tout le temps entre 15 et 20 justement en ville c'est là qu'on surconsomme mais voilà ça marche plutôt bien on a évidemment donc régulateur comme je disais allumage des phares automatiques réglage de la hauteur des phares manuels alors ça par contre c'est cool c'est pas cram par cram mais c'est vraiment assez précis essuie-glace automatique on a évidemment la possibilité de répondre au téléphone ou d'appeler depuis le volant après on va dire c'est de façon assez classique mais en fait la façon dont ça a été fait et c'est globalement ça que j'ai apprécié sur cette voiture c'est qu'en fait on sent que toutes les choses qui ont été faites là et disposées sur ce modèle-là ont été pensées ont été réfléchies et que ça n'a pas été fait n'importe comment en fait on sent qu'il y a vraiment des mecs qui se sont dit est-ce que si on fait ça ça va être mieux que si on fait les choses autrement et est-ce que la personne qui va conduire va naturellement et facilement trouver ce qu'elle cherche tout simplement sur une voiture comme ça donc ouais pour conclure je suis pour l'instant très satisfait de mon achat la voiture est largement suffisamment performante elle est très confortable ça tient très bien la route on se sent vraiment bien dedans voilà y compris quand vous faites 8-9 heures de route ce qui m'est arrivé pour la ramener là où j'habite j'ai fait 8 heures de route dont deux heures en montagne à pas connaître les routes et un petit peu serré des fesses ça reste très confortable elle a pour moi deux défauts cette voiture-là de 1 c'est la consommation de diesel qui est quand même assez élevée mais d'un côté c'est une grosse voiture une tonne huit on a un gros moteur donc ça se tient voilà c'est selon comment on va conduire donc je pense que je vais être relativement raisonnable Foblick vu que c'est une voiture qui fait quand même 262 chevaux que si en fait j'utilise ne serait-ce que la moitié de la puissance donc 130 c'est des poussières j'ai en fait la puissance d'une voiture normale donc en fait c'est assez logique c'est qu'on a une consommation assez élevée donc ça c'est le premier défaut et puis deuxième défaut bon pour l'instant c'est éventuellement la fiabilité alors évidemment la voiture pour moi je ne la récupérer j'ai aucun souci dessus mais il faut bien dire un truc c'est que ces voitures-là il y a énormément d'électronique dedans et que au moins notre truc qui merde c'est des voitures qui sont connues pour faire sapin de noël donc potentiellement qu'un jour il peut y avoir une merde genre la veille tout se passe bien et un jour il y a une merde qui fait que plus rien ne marche et là il y a des gros frais de réparation c'est une voiture qui coûte je pense assez cher d'entretien j'ai regardé ne serait-ce que pour changer une ampoule xénon du feu parce que j'ai le feu avant gauche ou le feu xénon est en train de crever alors c'est pas le feu entier qu'il faut changer pour l'instant je sais pas si c'est le ballast ou l'ampoule mais le ballast coûte 150 balles et l'ampoule xénon coûte 50 euros en plus c'est pas forcément facile à faire soi-même bon il y a des tutos je pense que je pourrais me démerder mais il y a un peu de main d'oeuvre là-dessus et en gros changer une ampoule ou un ballast ça peut monter à 300 balles en voiture comme ça donc ce qui est assez élevé voilà je pense que c'est clairement une voiture sur laquelle le coût d'entretien va être bien plus bien plus élevé clairement dans celui que j'avais avec la Toyota Auris mais d'un autre côté c'est moi qui ai voulu et d'un autre côté c'est plus cher parce que c'est une meilleure voiture globalement tout simplement c'est pas plus compliqué que ça après là où je suis rassuré c'est que donc vous le disais la voiture à plus de 250 000 mais les propriétaires d'avant ont été très rigoureux tout a été changé en temps et en heure j'ai un bon bout de carnet d'entretien et suivi de la voiture une grande partie des choses ont été fait chez BMW il y a eu récemment de changer les deux turbos ce qui effectivement c'est un biturbo et c'est un peu un lien en merde mais bon quand c'est fait en temps et en heure ça marche bien collecteur d'admission qui a été changé convertisseur de coupe pour la boîte qui a été changé aussi il y a moins de 10 000 km ce qui coûte aussi cher j'ai vu la facture c'est 2000 balles mais c'est un truc où il n'y a pas à le faire tous les ans clairement c'est un truc qui tient longtemps poulidamper, coureur d'accessoires il y a plein de choses en fait globalement les maladies de cette voiture là elles ont déjà été fixées par les précédents propriétaires ce qui me fait dire qu'elle n'a pas de gros frais à prévoir et que si de toute façon l'année prochaine elle me coûte des pièces qu'elle me coûte de l'argent ben voilà c'est comme ça et que c'était aussi quelque chose que j'avais pris en compte dans le fait de choisir une voiture donc pour l'instant j'en suis vraiment content j'y pense toute la journée en fait dès que je ne suis pas dans ma voiture j'ai envie d'y être pour conduire tout simplement et ça clairement c'est pas du tout un film que j'ai eu avec la auris même si la auris c'est une très très bonne première voiture voilà ça n'a rien à voir tout simplement c'est complètement un autre monde et j'en suis contentier il y a un truc que je n'ai pas montré d'ailleurs j'y pense est-ce que je pourrais le faire sans démarrer alors hop évidemment tac ça va s'ouvrir petit toit panoramique des familles c'est un détail ça sert à rien du tout honnêtement mais c'est cool parce que c'est lumineux parce que la nuit ça vous permet de voir les étoiles si vous trouvez ça se tient le jour ça nous apporte plus de lumière et puis ouais je sais pas ça ouvre le truc beaucoup plus enfin c'est assez agréable donc voilà c'est un petit détail supplémentaire je pense qu'en vrai niveau option j'ai pas oublié grand chose après en fait on a des trucs classiques de ces voitures là mais voilà vraiment les trucs qui m'ont le plus bluffé bon c'est ça c'est le réglage des sièges le réglage du volant et la précision dont les choses ont été faites en fait avec laquelle les choses ont été faites cette voiture là et ça je trouve ça très très cool donc écoutez on va on va s'arrêter là pour cette petite vidéo je vais aller la ranger dans mon petit garage et puis de toute façon voilà comme je vous le dis il y aura peut-être d'autres vidéos du genre à l'occasion voilà si vous êtes dans la région de Touraine et vous avez des voitures un peu sympa et que vous voulez qu'on fasse un petit tour avec vous voulez me les présenter ou autre n'hésitez pas voilà vous me contactez via les réseaux sociaux vous m'envoyer un petit message et je serai bien content de pouvoir le faire voilà si je peux le faire ne serait-ce que 7-8 fois dans l'année ce serait avec grand plaisir donc voilà je stoppe ici je vous souhaite une bonne journée évidemment pensez à laisser un petit like à commenter à vous abonner et puis et puis voilà checker aussi évidemment sous cette vidéo mes liens de soutien mon twitch si vous voulez venir me voir en live et puis ouais je coupe ici je dis à très bientôt bon jeu à tous et et bon bonne route voilà évidemment allez à bientôt ciao